il y a un jeune garçon dans l'alcoolisme il prend la cocaïne et chaque fois qu'il prend cela il dit je hais cette chose ici je n'aime pas cette chose ici j'aimerais voir le jour où je pourrais abandonner ces choses ils vous attendent avez-vous entretenu la lampe de Dieu dans votre vie ? avez-vous entretenu la lampe de Dieu dans votre vie ? maintenant nous sommes près des minutes il fait très noir nous sommes à 23h il fait très noir déjà Matthieu chapitre 5 Matthieu chapitre 5 verset 13-14 il dit quand vous êtes là dites Amen Matthieu chapitre 5 verset 13-14 Matthieu chapitre 5 verset 13-14 il dit vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd ça s'avère avec quoi la nuit il rendra autant ? il ne sert plus à être jeté dehors et à fouler au pied par les hommes vous êtes la lumière du monde vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière ruisse ainsi les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux si votre lumière brille si votre lumière brille alors le monde verra tes bonnes oeuvres rappelez-vous la seule chose qui est bonne c'est Jéhovah lui seul est digne de la sainteté seulement la sainteté est bonne pour l'éternel si le Seigneur dit si le Seigneur dit que ta lumière brille qu'on voit tes bonnes oeuvres il veut dire ceci que ta lumière brille qu'on voit la sainteté en toi et qu'on puisse louer l'éternel il dit entretenir les lampes continuellement est-ce que votre lampe est éteinte beaucoup de chrétiens leurs lampes sont éteintes et ça brise mon coeur très fort quand les chrétiens tombent ils sont dans l'église mais ils tombent vous rentrez à la maison et vous pleurez vous pleurez parce que vous savez que vous ne devrez pas être là où vous êtes maintenant vous regardez vous même vous dites je pense que je suis tombé très bas je me rappelle j'ai vu un homme à la télévision je pense que le Seigneur l'utilisait puissamment il était à la télévision il était en interview et puis il a dit j'observe je regardais puis il a dit ceci il était il était âgé il avait des cheveux blancs et puis il a dit Seigneur ça me manque le jour où tu avais l'habitude de me parler il dit Seigneur j'aimerais que tu me donnes juste un rêve maintenant et il a pleuré à la télévision êtes-vous à cet endroit là ? êtes-vous à cet endroit ? la lampe que l'Eternel vous a donnée ce n'était pas pour vous c'était pour ceux qui périssent quand vous vous entretenez la lampe de l'Eternel ceux qui sont en train de périr là dehors fermant la porte chaque soir quand ils entendent les bruits des pas sur les escaliers des voisins ils ferment la porte et ils pleurent à l'intérieur il n'y a pas d'espoir ils ne veulent voir aucun être humain ils sont déprimés ici au Canada ils n'ont jamais connu comment rire comment sourire ils sont suicidaires la lampe que l'Eternel vous a donnée il y a un drogué dans la rue il crie pour la délivrance il est en train d'attendre quand est-ce que le Seigneur enverra quelqu'un à moi ? il y a une femme qui a voté plusieurs fois il y a un jeune garçon dans l'alcoolisme il prend la cocaïne et chaque fois qu'il prend cela il dit je hais cette chose ici je n'aime pas cette chose ici je ne peux pas attendre pour le jour où je vais laisser cette chose j'aimerais voir le jour où je pourrais abandonner ces choses ils attendent ils vous attendent avez-vous entretenu la lampe de Dieu dans votre vie ? si vous éteignez la lampe de Dieu ils vous verront heureux en roulant ils vont vous voir si vous entretenez la lampe de Dieu ils vont vous voir en train de vous réjouir en montant les escaliers en souriant ils vont vous dire comment allez-vous ? êtes-vous mon voisin ? ils vont être surpris comment toi tu es heureux ? je t'invite au dîner aujourd'hui non, ne m'invite pas je ne parle pas dans les maisons des gens mais si ils ont la chance de vous parler mais s'ils ont la chance de vous parler ils attendent la délivrance ils attendent la délivrance pourquoi êtes-vous content ? moi ? moi pour moi j'aime Jésus Jésus m'a donné ma joie est-ce que je peux vous conduire à Jésus ? non, 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 non je dois aller, je dois partir mais plus tard ils vont rencontrer le Seigneur si tu entretiens la lampe continuellement la dépression dans l'église des fois l'église a besoin d'avoir des conseils des fois ils ont plus de détresse que les gens qui sont dehors préparons le chemin pour le Christ l'église de l'huile et du vin il est en train d'entretenir la lampe il est en train d'ajouter de l'huile ajouter et quand il est noir afin que la lumière soit vue vos enfants est-ce que vous habillez vos enfants de manière sainte ? je suis très surpris de la manière de vous habiller vos enfants au Canada je suis très surpris vous n'habillez pas vos enfants de façon sainte si vous leur enseignez ce chemin, ils vont suivre ce chemin-là commencez avec vos enfants, habillez-les convenablement couvrez-les sainement comme ça la lumière sera vue à partir de vos enfants non n'amenez pas la délivrance à notre famille Merci.